Entourez-vous des gens qui vous aident à voir le monde autrement. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sujet que j'affectionne particulièrement parce que j'aime bien la thématique du mindset et tout parce que c'est quelque chose pour moi qui te permet de réussir réellement du moment que tu as un mindset positif, que tu as un mindset de vainqueur. Cela va te permettre réellement d'avancer dans tes projets d'e-commerçant ou d'autres projets, peu importe les projets. Et pour moi, il est super important de bien s'entourer des bonnes personnes ou des personnes qui pensent comme toi parce que c'est ce qui va te permettre d'aller toujours de l'avant, toujours de l'avant, toujours de l'avant. Et j'ai eu cette chance. Après, cette chance, je l'ai provoqué. Pour rappel, quand je suis rentré en France et que je suis arrivé sur Montpellier, j'ai provoqué les rencontres grâce à la publicité Facebook pour organiser des premières soirées de référencement sur Montpellier pour me faire des potes finalement. Et c'est comme cela, d'ailleurs, que j'ai rencontré Ulrich. Et puis, j'ai créé l'e-com Academy, fait l'e-com Tour, tout cela pour rencontrer des nouvelles personnes passionnantes dans chaque ville. Et bon nombre d'entre eux sont devenus des amis pour certains, même très très proches. Donc voilà, mais c'est surtout que je me sentais incompris parce que j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, j'entreprends depuis que j'ai 18 ans et voilà, j'en ai 34 quand même maintenant. Donc, cela fait quand même pas mal de temps. Et surtout, j'avais du mal à trouver des gens qui me correspondent. Et du coup, c'est vrai que les sujets de conversation étaient un peu limitantes pour moi, etc. Et le fait d'avoir rencontré des personnes comme Ulrich, des personnes comme Julien, même Romain, etc. Même d'autres comme Antoine, Noska, etc. Fred et tout. Et toute la clique, je ne vais pas en citer, tous les citer parce qu'il y en a réellement, réellement beaucoup. Cela m'a permis de réellement m'ouvrir, de m'ouvrir à un autre monde, de voir autant de possibilités, etc. Au début, c'est vrai que pendant un moment, j'étais fermé très PrestaShop. Et voilà, j'ai découvert l'univers Shopify. J'ai été fermé SEO. J'ai découvert d'autres leviers de visibilité, etc. Encore aujourd'hui, j'en découvre d'autres. On fait appel, on fait des partenariats avec des personnes de la télé-réalité. On découvre d'autres milieux dans ce milieu-là. Des personnes comme Steven avec qui on a partagé sur l'e-commerce. Maintenant, on partage des choses sur la crypto-monnaie, etc. Bref, tout cela pour vous dire qu'il faut s'entourer des personnes qui vous ressemblent d'une part, mais aussi, j'ai envie de vous dire, des personnes qui sont différentes. Parce que le fait qu'elles soient aussi différentes peuvent vous ouvrir le monde, réellement vous ouvrir l'esprit. Encore une fois, le but du jeu, c'est pour moi ce qui est super important. C'est l'ouverture d'esprit et la tolérance. Et la tolérance sur ne pas juger un business ou une thématique ou quelque chose sans avoir toutes les données, sans avoir eu une conversation avec quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet. Parce que pour le coup, on peut passer à côté de quelque chose d'énorme. Moi, j'étais fermé à certaines thématiques et c'est vrai qu'en ayant rencontré des spécialistes, je me suis dit, quel monde merveilleux, quel potentiel extraordinaire de monétisation quand on est entrepreneur. Donc, cela, c'est génial. Et surtout, quel milieu formidable parce qu'on apprend énormément de choses. Encore une fois, le minage de la crypto-monnaie par exemple, si vous voulez en savoir plus, vous regarderez en dessous. Mais voilà, c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais la crypto-monnaie parce que voilà, j'en achetais, etc. Mais je me suis dit, moi, quel milieu fantastique. Pareil, cela m'a indirectement permis de découvrir le milieu de l'immobilier, que je trouve cela aussi passionnant, etc. Bref, tout cela pour vous dire qu'entourez-vous des personnes qui vous ressemblent d'un point de vue entrepreneuriat parce que cela va vous permettre d'avoir des discussions passionnantes et surtout de vous élever vers le haut, etc. Et surtout, partagez aussi avec des personnes complètement différentes parce que ces personnes complètement différentes ont un autre regard et vous donneront soit des idées pour votre business, soit des nouvelles idées sur de nouveaux business. Et cela, c'est quand même intéressant. Après, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident qu'on est dans un milieu entre guillemets classique avec tout son environnement qui est en CDI, etc. Ce n'est pas évident de trouver des nouvelles personnes à rencontrer, etc. Donc, c'est pour cela que dans la thématique de l'e-commerce, j'ai créé l'e-com tour. Donc, je vous laisserai regarder en dessous. Normalement, il y aura un lien, etc. Ou sinon, vous tapez e-com tour sur Google. Mais dans tous les cas, passez à l'action. Passez à l'action. J'ai envie de vous dire, moi, j'ai payé de la publicité Facebook pour organiser un événement. Je crois que j'avais payé 15 balles pour regrouper des gens dans la même thématique qui était le SEO. Et finalement, je m'étais fait des potes. Donc, faites la même chose et vous verrez que, passez à l'action, vous rencontrerez des gens formidables. Dites-vous une chose. Moi, je pensais être tout seul, être incompris. Et finalement, je m'aperçois qu'il y a énormément de gens comme moi. Et cela, c'est génial. Cela, c'est génial parce que du coup, tu ne t'ennuies pas. Et je ne pensais pas avoir autant de personnes comme moi, ne serait-ce que sur Montpellier. Et je me régale. Et surtout, toutes ces personnes-là, tu partages des choses vraiment très très fortes. Puis, cela peut être des partenaires. Cela peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, tu te sens bien. Tu te sens bien. Tu ne te sens pas jugé négativement, etc. Et tu avances avec cette positive attitude qui est importante dans l'entrepreneuriat. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à liker si cela t'a plu. Si cela ne t'a pas plu, fais un pouce en moins. Comme cela, je saurais combien il y a de personnes à qui cela ne plaît pas. Encore une fois, si cela ne te plaît pas, tu n'es pas obligé de me suivre. Mais dans tous les cas, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut les regards ! Sous-titrage ST' 501